Bonjour et bienvenue sur mon site européenne. Vous y trouverez des informations sur l'actualité et les politiques européennes. Je vous donnerai également mon point de vue et je vous parlerai de mes espoirs, de mes combats, de mes déceptions et mes colères aussi. Nous tenterons de réfléchir ensemble à comment faire vivre et avancer les idées progressistes en Europe. Répondre à cette question n'est pas simple, et encore moins quand s'accumulent les crises. Crise financière, crise grecque, crise humanitaire et migratoire, attaque terroriste. C'est une autre actualité des derniers mois, qui s'ajoute au chômage de masse, à une croissance trop faible et un endettement trop fort. Et pendant ce temps, comme si ça ne suffisait pas, des multinationales s'organisent pour éviter l'impôt. Les États veulent quitter la maison commune, des partis politiques prêchent l'europhobie. Ces forces négatives brouillent notre vision de l'avenir. Comment faire retrouver le sens de l'Europe aux Européens ? Avec quel projet ? Quelle perspective ? Quel nouveau départ ? Voici quelques-unes des questions qui se posent à nous. Nous aimons l'Europe pour ce qu'elle est, une construction sans précédent dans l'histoire, une collaboration pacifique entre des nations qui ont décidé de s'entendre après des siècles de guerre, un espace de liberté, de démocratie, fondé sur le respect de l'autre, l'état de droit et le partage des valeurs. Et nous nous battons pour une Europe qu'elle n'est pas encore, ou pas assez, mais pourrait être un jour. Cela dépend de nous tous. Une Europe avec plus de solidarité, d'équité, de justice sociale, fiscale, de défense de l'environnement, de responsabilité écologique. Dans ce message, je veux insister sur l'une de mes convictions. L'Europe doit se remettre en marche. C'est à une réorientation profonde que nous devons nous atteler à un nouveau contrat pour unir les Européens. Je pense que la France doit prendre une initiative au sein de la famille progressiste, alors que les socialistes participent au pouvoir dans 14 pays sur 28. Car le moment est venu de redéfinir un socle de solidarité entre Européens, autour de quelques lignes de force. Le partage dans l'exercice d'une politique migratoire commune, un budget de la zone euro, des ressources propres assises notamment sur une taxe sur les transactions financières et un impôt sur les sociétés réformées, un renforcement des dispositions relatives au détachement des travailleurs, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union, le développement d'une Europe de la défense. Je suis persuadée que plusieurs pays seraient prêts à nous suivre dans cette voie. Les Français, eux aussi, atteignent des faits concrets, des résultats quantifiables. Mais ma conviction est qu'ils ont, pour une grande majorité d'entre eux, gardé une place pour l'idéal européen dans leur esprit. À nous de les réactiver. Notre pays sera bientôt en période électorale. La gauche est en plein questionnement. Et la refondation de l'Europe doit être un thème majeur des mois qui viennent.